bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en sept ans un petit peu mouvementé alors j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui samedi bah oui c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos le week-end mais là je reçois tellement de messages de votre part qui me voilà qui me touche voilà je suis émue de voir combien beaucoup d'entre vous êtes vraiment dans des grands moments de détresse là et questionnement et surtout au sujet de votre autre donc c'est un tirage amoureux et vous êtes beaucoup à vous poser la question est ce que je compte pour lui est ce que j'existe est ce que j'ai une place est ce que parce que vous avez le sentiment que bah voilà votre autre soit ne soit ne répond pas à vos attentes soit n'entend pas ce que vous dites et vous êtes vraiment dans cette quête là de réponse et surtout c'est le silence ou l'absence de réponse ou où vous me dites il me répond je sais pas c'est compliqué il faut que je vois et ça ça met vraiment une espèce d'insécurité émotionnelle qui peut venir vous voilà vous perturber donc on va essayer d'aller répondre à cette question avec un tirage à trois tas alors le premier tas ce sera la sauge le deuxième taxe ce sera la très très belle fluorite et le troisième paquet ce sera mon très beau cristal de roche brut voilà pour aujourd'hui donc le premier paquet avec la sauge qu'est ce qu'on va mettre avec la sauge on va mettre le tarot marseille weight avec le deuxième paquet on mettra le tarot du féminin pas sacré pas cru stop sacré et avec le troisième choix c'est à dire le donc ça c'est le fluorite et avec le cristal de roche on mettra le tarot du fun en bleu on ira compléter avec à chaque fois avec des cartes oracle on va utiliser l'oracle soleil on va utiliser l'oracle de la triade et on terminera par une petite carte que j'adore les animaux totem énergie pour savoir voir un petit peu quelle énergie on vous propose de prendre comment vous pouvez vous faire aider puisque le but c'est aussi vous 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 sentiez mieux là dedans alors avant de commencer le tirage pendant vous réfléchissez à faire votre choix je vais vous parler du super pack de noël que je vous propose tout ça c'est dans la barre d'infos je propose un super pack d'accompagnement pour ce mois de décembre je vous ai expliqué en début de semaine il ya quelques jours que bon voilà en ces temps de promotion moi j'étais pas très voilà très aligné à l'idée de faire des promos par contre j'ai été complètement aligné à l'idée de vous faire des cadeaux alors ça oui c'était très important pour moi de venir en cette fin d'année vous remercier c'est pour ça que dans le pack on va dire soin de fin d'année bien j'ai rajouté deux choses j'ai rajouté d'abord la vidéo interactive 2021 que je vous offre et puis j'ai rajouté un très beau soin il y aura le soin de la lumière voilà bon et bien comme ça suffisait pas je me suis dit dans la haute du père noël j'ai aussi rajouté autre chose je vous propose aussi très très simplement n'hésitez pas à le faire si vraiment c'est ok pour vous de réserver ce pack et de ne le payer qu'en janvier c'est à dire que vous pouvez réserver vous regardez dans la barre d'infos vous m'envoyez un mail vous dites bah voilà moi j'ai envie de me faire ce cadeau à moi ou de l'offrir à quelqu'un et puis je vais t'envoyer un chèque ou deux chèques et moi je vous ai dit que je ne les encaisserai que le 15 janvier si vous en faites un j'encaisserai le 15 janvier si vous m'en faites deux j'encaisserai un le 15 janvier l'autre le 15 février voilà c'était ma façon à moi de vous proposer ce pack il est magnifique puisque il commencera le 14 décembre ici en france et il se terminera par un très beau soin de pleine lune le 30 décembre je serai en direct de la mer des caraïbes donc je vais vraiment faire un très beau soin en bord de mer et puis on aura j'aurai de la présence parce que je pense que les martiniquais qui me suivent et bien auront envie d'être là donc il y aura une magnifique communauté vous allez je dirais déposer vos voeux offrir vos voeux à à cette énergie 2021 qui s'annoncera et ça ce sera en direct de martinique donc c'est un petit peu pour ceux et celles qui ont suivi le soin de sédona l'été 2019 on est vraiment complètement dans les mêmes énergies j'ai un grand je suis tellement heureuse de pouvoir être en martinique en fin d'année c'est un cadeau inespéré je m'attendais pas du tout à ce que ce soit possible l'univers m'offre cette possibilité et j'ai vraiment envie de partager avec vous ce que je sais que je vous ai envie de vous emmener avec moi donc voilà si tout ça résonne et bien vous n'hésitez pas tout est expliqué dans la barre d'infos sinon et bien c'est pas grave on continue à se parler et à communiquer ensemble ici ou ailleurs et n'oubliez pas que en ce moment tous les midis tous les jours jusqu'au 25 décembre inclus depuis le 1er décembre je suis en live en direct tous les midis à 11h à partir d'11h55 pardon je suis en live sur sur insta et on fait un tirage voilà on parle aux papotes et puis on fait notre challenge de l'avant voilà allez on y va est ce que je compte pour lui quelle place j'ai ça va être un peu on va essayer d'aller répondre à tout ça pourquoi voilà et pourquoi est ce qu'il m'aime vraiment enfin voilà on va essayer d'aller répondre à tout ça est ce que je suis importante est ce que j'ai une place vraiment c'est toutes ces questions auxquelles on va répondre et parce que vous avez le sentiment que c'est pas le cas et ça vous ça vous blesse énormément alors on y va je vous répète premier paquet avec le tarot marseille white la sauge deuxième paquet avec le tarot du féminin sacré ma magnifique fluorite et troisième paquet avec le le cristal de roche le tarot du finon bleu allez vous c'est parti c'est ça évidemment on a des cartes bon j'ai beau ranger bureau je le dis tous les jours il n'empêche que ça reste quand même un petit peu compliqué allez on y va avec la sauge qui ont choisi la sauge est ce que je compte pour lui quel plage est ce qu'il est sensé enfin voilà on répond un peu à tout ça et pourquoi il répond pas pourquoi il répond pas à mes demandes ou pourquoi il fait silence on aurait pu mettre comme titre pourquoi ce silence 1 voilà mais on va plutôt commencer comme ça alors on y va c'est parti toc joue par une carte conseil après ça c'est une vraie question alors qu'est ce qu'on a on a l'étoile basse plutôt pas mal l'étoile et l'empereur ok qu'est ce qu'on a d'autre on a la sérénité on a le refuge ok on a le désert le désert il va là et on a le silence vous dit c'est pas sympa c'est vite tu te moques mais c'est pas drôle non c'est pas drôle c'est vrai mais c'est quand même un petit peu drôle alors là l'étoile c'est quand même la protection l'empereur c'est l'autorité moi j'ai l'impression que cet autre là on est plutôt sur quelqu'un qui plutôt quelqu'un qui ne s'exprime pas qui ne qui ne communique pas trop qui a plutôt tendance à vivre sa vie un peu dans son coin et vous vraisemblablement voyez on est face à quelqu'un qui dit bon bah si il n'y a pas de problème il n'y a pas voilà si je dis rien c'est qu'il n'y a pas de problème voyez plutôt que d'être sur quelqu'un qui est démonstratif on n'est pas sur un grand démonstratif alors avec l'empereur on est souvent sur quelqu'un l'autorité l'empereur ça veut dire qu'on est quand même quand même sur quelqu'un qui est un petit peu égocentré c'est-à-dire qu'il a plutôt l'habitude quand même qu'il a plutôt l'habitude jusqu'ici de faire un peu d'en faire un peu qu'à sa tête et qui aujourd'hui bon bah il entend vos demandes il entend vos questionnements il entend vos 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 récriminations peut-être mais il se dit bon il n'y a pas de raison de s'emballer moi je veux dire c'est simple oui oui elle compte j'ai pas besoin de lui dire tous les quatre matins donc on est sur quelqu'un qui n'est pas très démonstratif qui n'est pas très qui n'est pas très dans la communication alors d'abord parce que c'est pas son habitude très clairement alors bon ça à la limite on veut dire c'est sa personnalité aussi ok mais c'est mais il ya quand même on est quand même sur quelqu'un avec l'empereur qui n'a pas tellement envie de changer un qui voit pas trop l'utilité de changer parce que pour lui bah à partir vous voyez c'est vraiment ce qu'il caractérise ou ce qui la caractérise c'est mais si je dis rien c'est que tout va bien voyez on est on est vraiment là donc si je dis rien c'est que tout va bien et vous eh bien moi je vous sens être en demande de d'attention de marques d'attention de gentillesse de voilà on est sur quelqu'un qui n'ont et puis on est avec l'enfant sur quelqu'un qui doit sûrement être très occupé par plein de choses autour et qui et qui pourrait avoir tendance à vous dire non mais attends moi j'ai besoin que j'ai besoin de sérénité quoi un peut-être quelqu'un qui a un travail qui lui prend la tête un travail qui est et qui ont envie de bah quand il est avec vous quand il rentre avec vous quand il vient vous voir quand il passe du temps avec vous bah il a envie d'avoir la paix voilà et c'est un qui a du mal à entendre vos désirs et vos souhaits c'est plutôt quelqu'un qui voit vos demandes vos désirs et vos souhaits comme des comme du mécontentement voyez il n'entend pas derrière alors vous pourriez me dire on pourrait vous dire vous exprimez mal oui mais on est aussi sur quelqu'un qui fait quand même pas tellement preuve de bonne volonté pour être très honnête alors oui moi je pense très sincèrement on va remettre des cartes là dessus je pense que très sincèrement on est sur quelqu'un qui vous aime qui tient à vous mais bon voilà on est quand même dans la force et on est dans le diable mais on est qu'on est sur quelqu'un qui vit son rapport à l'autre un peu comme bon moi je suis comme ça et puis c'est tout et je changerai pas parce que j'ai pas de raison que je change tout va bien voyez voilà je il a quand même le sentiment cet homme de faire largement sa part et et puis aussi on est sur quelqu'un qui fuit les conversations les disputes voilà qu'a pas envie qui communique pas qui voilà et qui de toute façon si vous commencez un petit peu à récriminer ou à faire des pas des reproches mais enfin exprimer ce que vous ressentez et surtout si ce que vous ressentez pas positif bon on est plutôt quelqu'un qui se mûre dans le silence et qui a tendance à prendre la poudre des scampettes ça vous ça vous angoisse terriblement et et du coup vous parce que vous vous dites mais en fait on peut pas discuter non c'est quelqu'un mais qui effectivement aujourd'hui c'est que c'est compliqué de discuter alors vous allez me dire bon bah ok super et je fais quoi on va les regarder maintenant ce que les guides vous proposent de faire à vous 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 quel quel est le conseil que les guides vous donne parce que c'est vrai que c'est la situation est un peu bloquée c'est quelqu'un qui en fait quand il est avec vous il veut il veut pas avoir envie d'entendre de problème pour lui être lui la situation telle qu'elle lui convient voilà ça lui convient c'est bien comme ça il n'y a pas besoin voilà on n'est pas sur un grand communiquant n'est pas sur un grand démonstratif on pourrait même être sur un qui dit mais bon tu savais comme tu savais avant que j'étais comme ça alors peut-être que vous le saviez peut-être que vous le savez pas mais c'est pas une raison vous pouvez vous pouviez le savoir que je veux ça peut ne pas vous convaincre et ils ne comprennent pas très bien aujourd'hui vos demandes parce qu'ils se disent moi j'ai toujours fonctionné comme ça moi je m'ai rien dit je vois pas pourquoi je changerais bon mais vous effectivement il n'y a pas de dialogue possible c'est un dialogue de sourds et on est quand même aussi peut-être quelqu'un qui a tendance quand ça quand vous êtes un peu trop insistante un petit peu soit à se mûrer dans le silence soit un petit peu à montrer son autorité en mode non mais moi je sais j'ai raison et ça ça vous ça peut vous heurter du coup bon alors on va aller voir parce que c'est un petit peu bloqué cette histoire alors oui il tient à vous oui oui il est amoureux de vous mais il n'est pas tellement dans l'énergie du changement alors pour l'amener à changer parce que le but c'est ça pour l'amener à changer ben qu'est ce qu'on vous conseille de faire bien on va aller voir qu'est ce qu'on vous conseille de faire on va prendre un autre tarot pour aller voir ça tiens on va prendre ça on va prendre ça on va aller voir ce que vous conseille de faire hop vous quelle position face à quelqu'un comme ça qui est un petit peu mûré dans son silence ou qui ou qui vous dit mais non mais bon tout va bien enfin qui aurait tendance à peut-être à vous dire si je pousse une trame qui est un peu chichiteuse tu cherches les ennuis tu cherches des problèmes là non il n'y en a pas j'ai pas le temps mais oui je t'aime mais j'ai pas le temps voyez tous ces discours que vous pouvez entendre soit un homme ou une femme d'ailleurs attention c'est pas spécifiquement chez les hommes bon ben qu'est ce qu'on peut faire dans ce cas là et bien on vous parle de fou et on vous parle d'ermite moi je pense que ce que vous pouvez faire par rapport à lui c'est absolument pas essayer de discuter ou d'expliquer parce que je pense que ça vous l'avez déjà assez fait et que de toute façon ça sert à rien parce que à chaque fois que vous voulez engager une conversation avec lui et bien il soit il se mûre dans le silence soit il monte dans l'eau un petit peu dans l'autorité en vous disant mais non tu trompes j'ai raison ça voyez on est ça ça va tout de suite dans l'affrontement puisqu'on est sur les lignes qui ne veut pas être heureux mais qui veut avoir raison dans le cas présent alors vous ce qu'on vous dit arrête de perdre ton énergie à essayer de discuter fais ton ermite et ton fou on fait ton ermite et ta folle ton ermite et ta folle c'est d'apprendre ses silences un petit peu avec lui c'est à dire bah tu communiques pas ou peu à minima c'est pas on n'est pas donc fait lui la gare on ne voit que tu communiques pas ou à minima voilà il t'écrit il t'envoie sms il t'appelle tu lui réponds mais ne le sollicite pas voilà ne le sollicite pas et puis continue ta vie à côté alors oui je sais c'est extrêmement difficile quand on souffre dans la vie amoureuse c'est très difficile de maintenir une activité d'autres activités à côté mais là on te dit ouvre toi des nouvelles choses peut-être profites en sur cette période pour peut-être prendre soin de toi te faire un cadeau le cadeau qui t'a pas fait ou qui te fera pas ben peut-être tu peux te le faire à toi ce serait pas mal en tout cas essaie d'occuper ton esprit ton temps à autre chose parce que ça ne va pas apaiser ta souffrance et ta douleur mais parce que je crois que ce qui peut faire changer cet homme c'est qu'un ou cette femme c'est qu'à un moment donné tu changes toi aussi de façon de communiquer t'as essayé de parler t'as essayé d'expliquer vraisemblablement ce n'est pas entendu ou en tout cas c'est un qui a du mal dans le dialogue ça veut pas dire qu'il entend c'est encore une fois il n'y a pas de jugement de valeur c'est qu'il peut pas là il est dans l'impossibilité de t'entendre et bien et bien donc fais silence et laisse là un petit peu je pense que c'est ton silence et ta prise de distance et le fait que que il sache pas trop dans le fou c'est il va si tu fais silence et que tu racontes plus trop ce que tu fais que tu expliques pas trop ce que tu fais mais que et tu réponds pas trop à ces messages tu réponds manière extrêmement laconique et bien je pense qu'à un moment donné ça va le faire réfléchir ça et là il va quand même se poser la question de se dire il ya quand même quelque chose qui va pas alors quelle énergie on te propose de prendre pour pour vivre ce passage le mieux possible parce que c'est pas simple on te dit la belette j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement là oui la belette si tu veux réagir efficacement et rapidement c'est à dire que là on te dit rester bloqué à attendre une réponse à essayer de discuter à essayer d'expliquer avec quelqu'un qui n'a pas vraisemblablement pas envie de communiquer ou qui dans la communication n'est pas n'est pas à l'aise je pense que c'est une perte de temps là ça marche pas donc tu vois donc la belette la belette elle a une grande capacité elle est agile elle a une grande capacité d'adaptation donc cette technique que tu as employé toi tu t'es dit bah oui on va discuter on va se parler on va échanger je vais exprimer ce que je ressens je vais pas faire de reproche c'est pas voilà c'est quelqu'un qui voilà c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise là dedans c'est un mode de fonction tu apprends à le connaître aussi on de la connaître c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas bien pour lui ou pour elle bah du coup on te dit soit agile faut autrement et moi je pense que de prendre un peu de distance et de t'éloigner un petit peu lui montrer un petit peu bah oui d'indifférence et de désintérêt très clairement tout en n'étant pas fâché c'est juste pas écoute voilà moi en gros en gros ça pourrait être de dire bah écoute tu n'as rien à me dire moi non plus en fait toi voilà on est bloqué je pense que ça ça peut le faire réagir ça peut le faire bouger et là je pense que c'est quelqu'un qui a qui pourra discuter si c'est lui qui engage la conversation c'est à dire que c'est pas à vous de l'engager vous vous avez dit vous avez fait tout ce qu'il fallait maintenant laissez-le revenir vers vous alors ça peut prendre du temps vraiment très clairement ça peut prendre une semaine deux semaines trois semaines je ne sais pas quand je dis revenir vers vous ça va pas dire qu'il va forcément rester dans le silence pendant une semaine deux semaines trois semaines non mais il peut que pendant une semaine deux semaines trois semaines il fasse comme si de rien n'était et qu'il continue à fonctionner de la même manière mais il ya un moment où lui quand il va voir que vous ben voilà vous êtes en train de passer à autre chose parce qu'un moment on arrête de taper sur un mur en essayant de penser que ça va se transformer en porte mais en même temps on fait pas spécialement la gueule il y a une forme de résignation quand il va voir chez vous qu'il y a une forme de résignation et bien là il va réouvrir la porte au dialogue et là vous allez pouvoir de nouveau échanger et trouver une solution cette histoire cette histoire elle n'est pas fini c'est pas on n'est pas dans une on n'est pas au bout on est juste un moment donné laissez le laissez le digérer laissez le comprendre prenez de la distance mais pas une distance où vous faites la gueule là ne lui dites pas je te parle plus je te quitte non pas du tout ok bah écoute t'as pas envie de parler bah ne parlons pas alors comme lui il a pas envie de parler que vous dire des banalités ça va aller cinq minutes bah voilà vous répondez quand vous avez envie puis quand vous n'avez pas envie bah vous répondez pas si vous souhaitez une bonne journée bah vous lui répondez la même chose bonne journée et il y a un moment ça appelle faire du mimétisme qu'allez vous sur lui et vous allez voir qu'à un moment et pendant ce temps là vous continuez à faire des choses allez voir des portes vont s'ouvrir dans les fêtes de noël vous avez peut-être des choses à faire des copains des copines des amis vous avez peut-être voilà bon beaucoup de travail aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous il ya beaucoup de travail en cette fin d'année et bien voilà concentrez vous là dessus et vous verrez qu'à un moment donné c'est lui qui va c'est lui ou elle qui va revenir vers vous et qui là va avoir envie de vous parler et là va avoir des choses intéressantes à vous proposer voilà les amis si vous avez aimé n'oubliez pas de liker de vous abonner de partager aussi si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un un pensez que vous avez une copine un copain qui aurait besoin d'entendre ça un vite ah oui ça lui ferait du bien et bien n'hésitez pas ok allez on va passer au paquet numéro 2 maintenant donc tout c'est ça le paquet numéro 2 top tout on va se mettre là c'était la florite la florite avec le tarot du féminin sacré alors est ce que je lui mens quel plage est dans sa vie est ce que je compte pour lui enfin voilà un si vous êtes là c'est que vous posez cette question parce que vraisemblablement pour vous la réponse aujourd'hui c'est non on va aller voir ce qui se passe pourquoi comment alors je dis il par convenance mais ça peut être elle moi j'ai pas de les hommes n'ont pas l'apanage de ça je veux dire je suis pas anti mec loin de là donc je dis il parce que c'est par convenance mais ça pourrait être elle allez on y va comment on va regarder comment ça se passe on va mettre deux cartes qui se passe là pourquoi vous avez ce sentiment que vous comptez pas pourquoi vous avez ce sentiment que vous avez pas de place que c'est pas important que vous ne lui manquez pas enfin bref moi j'ai pourquoi on va aller voir pourquoi et on va d'abord aller voir pourquoi je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il vit ce qu'il ressent en ce moment et après je vais vous on va tirer des cartes pour voir ce que vous pouvez faire vous quelle est la meilleure entre guillemets le meilleur conseil que peuvent vous donner les guides ok allez c'est parti on y va pour ce qu'on choisit alors qu'est ce qu'on a on a le papa ouais et on a le diable ok qu'est ce qu'on a d'autre à l'ordre ok et on a la protection ok qu'est ce qu'on a d'autre on a l'opposition et la purification ok alors là on est sur quelqu'un qui a quand même est quand même persuadé que c'est lui qui a raison hein on est quand même sur quelqu'un qui a quand même beaucoup de mal à à accepter que doit y avoir des qu'il y a des changements à faire dans son attitude et son comportement vis-à-vis de vous ça c'est le pape le pape bah c'est l'hiérophante c'est celui qui sait c'est celui qui dit sa vérité hein on est sur quelqu'un qui voilà on est sûrement sur quelqu'un qui est plutôt un beau parleur hein qui est plutôt quelqu'un qui s'exprime bien qui voilà et qui est assez sûr de son fait euh et qui est peut-être vous a un petit peu entre guillemets vendu hein euh euh ses beaux discours euh ses bonnes excuses aussi euh depuis un petit moment et puis bah oui vous vous avez euh vous avez pendant un petit moment un petit peu accepté bah parce que parce que vous êtes cool parce que vous pensez que les gens ils ont besoin de temps que c'est bon voilà donc vous pensiez vraiment vous que jusqu'ici tout ce que vous aviez pu dire jusqu'ici bah ça allait faire son chemin et là vous êtes arrivé à un moment où vous avez compris que ça ne ferait pas son chemin non seulement ça ferait pas son chemin mais en plus avec le diable on est quand même sur quelque chose qui est quand même extrêmement douloureux là donc alors pourquoi ça fait pas son chemin et bien parce que c'est quelqu'un dans l'ordre hein c'est quelqu'un qui aujourd'hui hein l'ordre et la protection c'est quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup beaucoup de mal à mettre en place des changements par peur voilà c'est quelqu'un qui a peur c'est quelqu'un euh c'est quelqu'un euh c'est quelqu'un qui a peur qui fuit le conflit qui est plutôt euh en position de mettre la tête dans le sable ou la poussière sous le tapis euh et que c'est un peu son mode de fonctionnement et pas que avec vous hein alors là aujourd'hui il se retourne dans une situation où effectivement bah il vous sert depuis pas mal de temps des excuses des discours des je peux pas je travaille euh j'ai pas le temps ou mais non t'inquiète pas ça va s'arranger je vais je vais changer ou je vais libérer du temps enfin je ne sais pas et puis en fait alors si ça concerne pas un amoureux et que ça concerne quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui vous dit mais si t'inquiète pas ça va s'arranger je vais venir te voir je vais t'appeler et puis finalement ça n'arrive jamais et là aujourd'hui bah vous vous êtes et puis ça n'arrive jamais mais non seulement ça n'arrive jamais mais en plus c'est quelqu'un qui est quand même allez on va le dire avec beaucoup d'amour qui peut avoir un petit peu de mauvais soin en ayant à chaque fois une bonne excuse il y a toujours une bonne excuse en fait vous pourriez l'appeler monsieur excuse ou madame excuse toujours une bonne excuse pour pas le faire toujours une bonne excuse pour justifier le fait que bah soit il tient pas ses preuves soit il vous répond pas et puis c'est quelqu'un aussi qui pourrait avoir tendance à vous dire non mais de toute façon moi je peux pas je peux pas faire des choses quand on est dans le conflit j'aime pas le conflit ça me bloque j'y arrive pas bref en gros allez si on pousse un peu plus loin dans la mauvaise soin on pourrait être sur quelqu'un qui vous dit que c'est à cause de vous pour aussi entendre ça c'est vous qui êtes chichiteux c'est vous qui faites des ennuis c'est vous qui faites des histoires c'est vous qui n'êtes jamais content vous voyez on peut être là dedans alors bon l'ordre et la protection vraiment très clairement c'est quelqu'un qui aujourd'hui refuse de se mettre en danger refuse de faire des changements refuse de toucher c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans des habitudes et puis qui aujourd'hui va être très difficile à bouger alors peut-être parce que chez lui alors je sais pas ce que ça représente mais parce que ça va parce que répondre à vos demandes vous montrer de l'attention c'est soit ça lui demande de changer des choses de faire des choses qu'il a jamais fait dans sa vie donc il a jamais parce qu'on n'a jamais fait ça pour lui et que c'est une remise en question très très forte pour lui soit il a jamais eu l'intention de le faire voilà donc moi je sais pas c'est vous qui verrez mais on est quand même sur quelqu'un on pourrait à l'extrême là être sur quelqu'un allez j'ose le dire j'aime pas dire ça mais qui s'est peut-être un petit peu moqué de vous jusqu'ici alors ça va pas dire qu'il va continuer ça veut dire qu'il peut changer mais jusqu'ici moi j'ai quand même le sentiment et c'est là où est votre part de responsabilité et c'est ok que ces jolies excuses ces jolies mensonges enfin plus excuses que mensonges d'ailleurs bon vous les avez acceptés vous les avez avalés vous avez laissé du temps vous avez été patiente il faut pas le regretter même si là aujourd'hui vous faites le triste constat que vous êtes peut-être en train le sentiment il y a un sentiment fort chez vous d'être en train de vous faire avoir il y a un sentiment de dire mais punaise je viens de me faire enfumer bananer rouler dans la farine enfin je sais pas comment vous dites mais il y a peut-être ce sentiment là et je viens de perdre du temps parce qu'en fait il a jamais eu l'intention de faire les changements que je lui ai demandé et il les fera peut-être et là vous êtes peut-être même à vous dire il les fera peut-être jamais alors plutôt que de se dire il les fera jamais ou quelqu'un si vous êtes persuadé qu'il les fera jamais quittez-le ou quittez-la maintenant on va plutôt aller demander au guide bon est-ce qu'il va bouger parce que là bon ok est-ce qu'il va en sortir de son modèle j'ai des excuses c'est de ta faute ou tu me comprends pas ou je te promets mais il faut me laisser du temps alors que bon du temps il en a eu plein on va voir qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire vous comme au premier paquet on va dire qu'est-ce que je vous conseille de faire qu'est-ce que les guides regardez bien sur votre libre arbitre mais qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire pour faire évoluer cette situation et pour qu'enfin ils décident à bouger et à faire un pas vers vous alors on y va on va aller regarder ça et après on va aller regarder quelle énergie de quel animal vous pouvez prendre qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire vous là-dedans parce que la situation là elle est bloquée elle est bloquée puisque vraisemblablement il y a quelqu'un qui vous dit mais non mais t'inquiète pas demain mais ça fait un moment qu'il vous dit demain quand même ça peut-être même faire plusieurs années la force ok et la lune ok alors ce qui est intéressant c'est que vous je pense que là si aujourd'hui vous en êtes là dans cette situation avec cet homme c'est que à chaque fois que vous avez eu des conflits ou des difficultés avec lui ou avec elle cet homme ou cette femme vous avez toujours fini parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le conflit comme je connais peu de gens qui aiment le conflit alors j'adore les gens qui disent moi je n'aime pas le conflit mais moi je ne connais personne qui aime le conflit je ne connais personne qui aime vivre dans des émotions de douleur de tristesse on a tous envie très vite de sortir de ça alors oui mais sauf que là je pense que vous jusqu'ici vous êtes sortis de ça en lui donnant une seconde chance une troisième une quatrième une cinquième une sixième une septième une huitième peut-être même on en est à la centième en disant bon allez c'est bon on passe à autre chose j'ai envie d'être heureuse je m'en fous ça finira par changer et puis finalement on en arrive toujours on tourne en rond et bien là je crois qu'on vous dit cette fois-ci cette fois-ci il ne faut pas faire comme ça oui vous souffrez oui il y a du conflit oui il y a des difficultés mais il faut que chacun prenne ses responsabilités c'est-à-dire que vous je pense que là il y a vraiment une notion de non je suis désolée mais là maintenant c'est plus négociable des excuses t'en as plus moi c'est fini j'ai fini de croire ou à tes belles promesses ou à tes excuses et bien s'il doit y avoir épreuve, conflit, difficulté et bien il y aura difficulté, épreuve et conflit et je suis prête à y aller même si je souffre et oui je sens très fortement pour les gens de ce groupe-là que vous souffrez que c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a la souffrance d'être en conflit avec cet homme ou cette femme et puis en plus il y a quand même le sentiment d'injustice qui peut être derrière et le sentiment de vous être fait avoir oui il peut y avoir ça mais si vous voulez qu'il bouge là c'est vraiment là entre vous est en train de s'enclencher quelque chose qui est très important et qui n'est pas grave c'est un rapport de force parce que lui il a toujours l'habitude que vous cédiez il a toujours l'habitude que ce soit vous qui allumiez le calumet de la paix ou qui sortiez le drapeau blanc et qu'il soyez un petit peu dans l'attente dans le bon allez ok on s'aime alors alors je te pardonne et bien cette fois-ci il ne faut vraiment pas faire ça il ne faut vraiment pas faire ça voilà vous avez dit ce que vous vouliez il ne bouge pas et bien vous acceptez que ce soit en épreuve alors en même temps quand je dis il ne faut pas faire ça il ne faut pas non plus vous couper les ponts rompre la relation ou prendre une décision non il n'y a pas de décision à prendre il ne s'agit pas de rupture il ne s'agit pas de le quitter il ne s'agit pas de se séparer il s'agit de rester campé sur vos positions et oui en ce moment c'est tendu entre vous et c'est comme ça voilà c'est comme ça parce que maintenant lui il a sa part à faire alors c'est la seule façon si vous voulez c'est quelqu'un qui a trop l'habitude que vous lui cédiez à tout très clairement si on est sur un homme ou une femme qui a l'habitude qui se dit non mais de toute façon ça va s'arranger tu vas voir elle finit toujours par accepter ben là il faut tenir vous il y a une notion de tenir alors vous allez me dire ben oui mais je souffre oui mais si encore une fois vous cédez si encore une fois vous laissez passer et que vous ne prenez pas vos responsabilités d'assumer vos choix et bien il y a un moment vous allez revenir dans la même situation vous serez donc un jour six mois un an dans la même situation donc là il faut tenir et je pense qu'il bougera il peut bouger cet homme parce que moi je sens beaucoup d'amour chez cet homme envers vous ou cette femme mais je pense qu'elle peut bouger mais elle ne ou il ne bougera que quand il sentira que vraiment pour vous là non là c'est pas possible c'est aller trop loin ou cette fois-ci il n'y aura pas de pardon il n'y aura pas excuse-moi et on continue pareil là il faut vraiment vous allez par contre en revanche qu'on vous dit c'est dès qu'il montrera un signe très fort qu'il a changé qu'il a évolué qu'il vous marque de l'attention et bien là vous réouvrirez la porte encore une fois je ne vous dis pas qu'il faut lui envoyer un message en lui disant je te quitte ou qu'il faut couper les ponts non il faut rester pour vous pencher sur vos positions et oui c'est conflictuel entre vous en ce moment voilà parce que vous avez l'animal totem qui est sorti pour vous c'est le lynx et on vous dit je suis discret et silencieux malgré ma claire voyance je reste en retrait je crois que là vous vous ne cherchez pas à apaiser la dispute c'est à dire qu'il ne s'agit pas non plus vous n'alimentez pas la dispute ça ne sert à rien maintenant tout ce qui a été dit a été dit bon il y a eu une dispute il y a un désaccord maintenant c'est pas on fait comme si de rien n'était on est à se faire d'oise on passe à autre chose non vous restez là-dedans il y a un problème tu ne l'as pas résolu tu n'as pas fait t'as pas moi ça ne me va pas donc le problème est là mais vous ne rajoutez plus d'huile sur le feu c'est à dire que vous restez dans votre compte à soi de discret et silencieux voilà discret et silencieux c'est à dire que silencieux ça ne veut pas dire que je vais te la gueule mais voilà vous n'êtes pas très présent dans sa vie puisque de toute façon à ce moment lui il ne fait pas sa part et bien vous vous n'êtes pas très présent mais vous ne fermez pas la porte vous voyez je me mets en retrait mais je ne te ferme pas la porte maintenant j'attends que ce soit toi qui vienne vers moi et je pense que quand il va avoir contraire ça peut prendre du temps parce que malheureusement vous lui avez donné l'habitude de s'aider assez rapidement parce que vous êtes quelqu'un plutôt de cool plutôt ben voilà parce que vous vous n'aimez pas les relations conflictuelles dans les couples personne n'aime ça et puis vous pensez qu'en amour quand même c'est quand même triste que dans une situation amoureuse on soit obligé de demander à l'autre de nous apporter de l'attention c'est quand même un petit peu dommage on croit tous que quand même quand on aime quelqu'un on a envie de prendre soin de lui par extrêmement naturel et ben oui sauf que là ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas soin de vous mais sa façon à lui de prendre soin de vous ce n'est pas la même que vous je pense qu'il n'a pas bien compris et surtout là là il y a un petit peu de mauvaise volonté quand même chez ce garçon chez cette femme donc là vous ben voilà ben oui c'est conflictuel ben oui ça va mal entre nous et ben pour l'instant ça va rester comme ça voilà parce que moi je n'ai rien d'autre à dire donc il y a une notion de baffer ta part et puis sinon on verra bien on verra bien ce qui se passera dans 15 jours dans 3 semaines dans 1 mois on se sépare on ne séparera pas je rencontrerai quelqu'un d'autre ou pas voilà il y a vraiment en nous touchant des possibles et on reste on fait le lynx quoi on reste en retrait on observe là on observe on attend on attend un signe fort de sa part et c'est quand il va avoir compris qu'il n'a pas d'autre choix qu'il va le faire waouh je vous souhaite un très très beau samedi si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et surtout à transmettre cette vidéo à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait apporter une réponse c'est le but de ces vidéos et on va terminer par le dernier paquet on y va le dernier paquet le cristal de roche alors est-ce que je lui manque pourquoi pourquoi ça se passe comme ça entre nous on va regarder un petit peu ça d'abord on va regarder dans quel état d'esprit il est comment on voit comment on voit les choses lui et puis après on ira regarder on ira regarder ce que je vous conseille de faire pour faire évoluer positivement la situation évidemment parce que le but c'est quand même de faire évoluer la situation on est bien d'accord si il n'y a pas de problème si il n'y a pas de problème dans votre couple vous ne regarderiez pas cette vidéo allez hop c'est parti alors pourquoi comment il est pourquoi voilà c'est quoi l'état d'esprit de ce monsieur la tempérance et la grande prêtresse la fusion et la porte bon et l'opposition et l'enfermement c'est intéressant alors on est sur quelqu'un là qui sait très bien que les choses ne vont pas qui sait très bien que qu'il faut changer votre relation pour réouvrir la porte à une relation plus fusionnelle il faut être plus présent on est sur quelqu'un qui n'est pas très présent pas très démonstratif il le sait très bien et que vous vous sentez seul et que ça commence à créer des conflits seulement lui sa nature c'est plutôt il est plutôt sur le compromis il veut encore et c'est pour ça que ça queen entre guillemets il veut encore vous demander de faire des compromis c'est plutôt quelqu'un alors je ne sais pas pourquoi est-ce que parce qu'il a des engagements ailleurs une autre femme du travail une famille je ne sais pas mais en tout cas il y a quelque chose où il a il aime il vous aime il a envie de construire quelque chose avec vous c'est très sincère très honnête il apporte la fusion c'est très clair il a envie de s'engager il a envie de continuer cet engagement mais aujourd'hui il sait qu'il y a du conflit il y a du conflit et vous vous sentez seul puis vous êtes enfermé un peu dans votre conflit parce qu'à un moment donné il ne peut pas totalement répondre à ce que vous demandez il sait qu'il devrait c'est pas qu'il pense que votre demande elle est inconsidérée et que franchement c'est n'importe quoi mais c'est qu'aujourd'hui il n'avait pas mesuré avant avec la tempérance ce compromis ce que ça lui demanderait de faire comme changement dans sa vie et qu'aujourd'hui il est bloqué il est bloqué alors ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de lui trouver des excuses lui ou elle encore une fois je précise pour ça c'est personne on n'est pas en train de lui trouver des excuses on n'est pas en train de dire c'est génial t'as raison c'est super continu non c'est pas ça le problème c'est qu'il vous demande de faire des compromis et le problème c'est que vous des compromis vous en avez assez fait donc vous tournez en rond l'enfermement vous tournez en rond parce que lui il vous demande on est un petit peu sur une dénégociation en permanence c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un vous lui donnez le doigt il vous prend le bras on est sur quelqu'un vous dites non vous dites oui un truc il vous en demande un autre c'est toujours quelqu'un qui cherche vos limites ça ça a tendance un petit peu peut-être à vous mettre en colère à vous agacer parce qu'il cherche vos limites pourquoi il cherche vos limites parce qu'il y a quelque chose d'autre alors peut-être que vous le savez peut-être qu'il vous le cache mais il y a quelque chose il est engagé ailleurs alors quand j'ai engagé ailleurs attention il ou elle est engagé ailleurs c'est pas forcément triangulaire c'est pas forcément une double vie mais il est engagé ailleurs il est prêt ailleurs il a pris des engagements ailleurs ça fait des engagements donc familiaux il a une autre femme un autre homme un autre mari et puis et puis bah voilà c'est très compliqué quand on est en triangulaire et qu'on n'est pas transparent tu sais une triangulaire on n'est pas transparent c'est quand même très compliqué à faire fonctionner enfin j'imagine ceux qui le vivent le savent donc aujourd'hui il est un peu bloqué parce qu'il y a plein de choses qu'il voudrait faire mais forcément en face ou alors il est pris par une situation professionnelle il habite loin il a un travail il peut pas être là il a beaucoup de boulot ou alors c'est des enfants ou alors c'est une situation financière bref il y a quelque chose aujourd'hui sur lesquelles il vous demande du compromis mais le problème pourquoi ça bloque ? pourquoi ça bloque ? bah parce que cet homme ça fait trop longtemps qu'il vous demande des compromis oui il vous demande des compromis il pourrait éventuellement vous demander des compromis sur certaines choses c'est capable de l'entendre ça vous êtes il y en a un intelligent vous comprenez mais sauf que lui c'est surtout qu'il vous demande des compromis c'est à dire qu'on est certain qu'il vous demande beaucoup et qu'il donne peu et là aujourd'hui bah forcément ça bloque alors ça bloque il reste campé sur ses positions alors qu'il vous dit il vous dit impossible vous pouvez être complètement perdu parce qu'on pouvait être sur rien qu'il vous dit mais si j'ai envie de m'engager avec toi mais si je tiens à toi mais si je t'aime et puis en fait dans la réalité des faits concrètement et bien il montre tout l'inverse vous voyez c'est je t'aime mais par contre je t'offre jamais de cadeau je t'appelle jamais je prends jamais soin de toi voilà mais je t'aime vous voyez là vous pouvez être sur une dichotomie comme ça et vous vous dites bah non c'est pas possible quand on aime quelqu'un on lui montre d'autant plus que lui vous vous le faites vous lui avez montré donc là il y a un espèce de truc et bien pourquoi il vous le montre pas c'est pas parce qu'il veut pas c'est parce qu'il est bloqué par quelque chose d'autre il est empêché et ça et ça il a pas envie de le bouger pour l'instant il est dans une situation où il pense que c'est pas possible de le bouger bon voilà donc ça évidemment il vous dit blanc mais en fait il fait noir il vous dit je t'aime mais il vous appelle pas il vous dit je t'aime mais il passe pas de temps avec toi il vous dit je t'aime mais il va s'absenter pendant 15 jours là pendant toutes les fêtes de Noël et rester en famille avec lui avec femme famille peu importe et puis il va vous laisser toute seule ou elle va vous laisser toute seule il vous aime mais il vous offre jamais de cadeaux vous voyez on y survient rien comme ça mais il est sincère mais seulement voilà il fait pas parce que parce que parce que il veut pas enfin il peut pas ou il pense qu'il peut pas faire les changements qu'il faut il est pas prêt un petit peu de mauvaise volonté là quand même ou de feignant bon maintenant le but c'est quand même de sortir de ça qu'est-ce qu'on fait voilà parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte comme ça qui me dit blanc mais qui fait noir bon l'opposition le conflit j'ai quand même je sais pas on va aller voir ce que vous disent les guides mais j'ai quand même l'impression que c'est pas la solution donc on va aller voir quelle est la solution pour vous qu'est-ce qu'on vous propose de faire et puis après quel animal totem quelle énergie il faut prendre hop là alors qu'est-ce qu'on a on a la tour et la force là on vous dit il faut aller au bout de ça là c'est vraiment la force c'est prendre ses responsabilités la tour c'est s'aligner rester aligné et accepter que les choses peuvent effectivement s'effondrer il peut là pour ce paquet là avoir une rupture momentanée il peut y avoir une rupture momentanée une séparation momentanée chacun va camper sur ses positions mais je pense que il faut être capable je pense que pour vous là le message c'est oui il faut accepter peut-être de le perdre ou de la perdre momentanément parce que si vous lâchez l'affaire ça ne bougera pas ça n'évoluera pas alors je ne vais pas vous dire que ça peut évoluer parce qu'on a quand même la tour qui est la fin d'un cycle l'effondrement mais la tour c'est aussi positif donc je ne sais pas ça va dépendre aussi de la force de l'amour qui vous unit quand j'ai la fusion et la porte je ne suis pas très inquiète je pense quand même que ça se terminera bien à long terme mais je pense que ça peut passer là très clairement par soit une séparation momentanée soit l'envisager soit dire bon écoute voilà on n'y arrive pas moi tu me dis blanc mais tu fais noir moi je ne comprends pas cette situation je pense que c'est important que tu prennes du recul pour vraiment réfléchir à ce que tu veux mettre dans ce couple c'est quoi pour toi ce couple tu me parles d'amour je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime mais dans les faits je ne vois rien très concrètement je ne vois rien au quotidien l'amour vous savez comme on dit de choses ça n'existe pas il n'existe que des preuves d'amour donc je ne vois pas de preuves d'amour je n'ai pas de voilà je n'ai pas de signe dans la vie tu as toujours des bonnes excuses tu me demandes toujours de faire des efforts mais toi tu n'en fais pas et bien écoute prenons un petit peu de champ prenons un petit peu de ce que chacun alors ce que chacun prenne ses responsabilités vous voyez alors ce n'est pas forcément prendre de la distance non c'est là clairement dire bon écoute moi je peux faire ma part mais si toi tu ne fais pas la tienne bon ça n'a pas d'avenir cette histoire voilà acceptez de dire ça alors oui ça peut vous faire très peur parce que vous vous dites bah oui mais s'il me prend le mot qu'il s'en va bon moi je n'y crois pas trop très clairement oui il va peut-être sur le moment vous dire oui mais mon ami ne va pas mettre longtemps avant de revenir parce que quand même il vous aime et il tient il a envie de cet engagement avec vous et il a envie de sortir de ce conflit maintenant je pense qu'il a besoin c'est quelqu'un qui a besoin de prendre qui a un coup de trafalgar qui est vraiment un truc un bam un voilà quelque chose que ce sera peut-être la première fois que vous lui direz non écoute là ça ne peut pas continuer comme ça ou tu fais des efforts ou tu changes ou ça s'arrête ou ça va s'arrêter mais ce n'est pas vous qui prenez l'initiative de la rupture vous dites jusque là cette fois-ci ça ne peut plus aller plus loin et après vous laissez faire alors quelle énergie on vous dit le cheval j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser bah ouais c'est ça la force là vous dites très clairement je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dit vous n'avez pas encore été vous n'avez pas encore été lui dire écoute non là c'est bon on est au maximum tu me dis que tu m'aimes tu me dis que tu veux prouve-le-moi voilà tant que tu ne me l'auras pas prouvé je ne te croirai plus ça suffit de dire ça c'est pas rompre ça c'est juste dire maintenant fais ta part voilà fais ta part parce que sinon on va dans le mur maintenant voilà et là je pense que quand vous allez faire ça mais de manière très calme je pense que c'est une phrase qu'il faut prononcer de manière très calme et puis après bah voilà après vous ne faites rien de plus la vie continue normalement mais par contre vous ne vous inquiétez plus dans cette relation vous ne faites plus de projet vous attendez des preuves d'amour voilà et ça il faut lui dire il faut lui dire que il faut vraiment oser pour vous là il y a quelque chose à oser je pense que juste ici vous n'avez pas tellement osé vous exprimer et là on vous dit ose dis ce que tu ressens dis ce que tu penses et dis ce que tu veux et dis ce qui n'est plus possible voilà les copines et les copains je vous souhaite une très très belle journée un très beau samedi il fait très beau où je suis j'espère que vous aussi on se retrouve à 11h55 là pour notre live sur Insta et sinon demain pour les énergies de la semaine bye bye